Bonjour et bienvenue sur All School is Beautiful, aujourd'hui on va tester la démo de Phantom Gear for the Sega Genesis Mega Drive. C'est un nouveau jeu qui va sortir d'ici peu je suppose, j'ai pas vraiment de date, qui est créé par Mega Cat Studio ou au moins édité par Mega Cat Studio. Alors qu'est-ce que ce jeu ? Eh bien, Phantom Gear est un nouveau jeu original pour la Mega Drive qui prend inspiration d'autres titres on va dire, comme Shantae, Kirby, Mega Man, Castlevania, Ghoulson Ghost, etc. Je ne vais pas tous les citer. Le jeu va bien entendu sortir en édition physique. Une démo est disponible, c'est celle qu'on va tester. Le gameplay c'est un side-scrolling platform game, un jeu de plateforme qui mixe l'arcade old school et l'action. Et puis, il y a des boss, il y a des backgrounds détaillés, il y a des concept art pour le deuxième niveau et on va tout de suite tester le jeu, ça sera beaucoup plus simple. Ah là, le jeu est lancé, Beats Rules, est-ce que c'est les créateurs du jeu ? Je ne sais pas exactement. Mega Cat Studio avec une super animation de petit chat, le blabla pour dire que c'est une démo. Et je vais laisser l'animation du début qui est magnifique, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi impressionnant sur Mega Drive. Avec un style graphique assez spécial, parce que le nombre de couleurs est limité, enfin assez spécial. Et il y a un tramage qui est utilisé pour donner une impression qu'il y a peut-être plus de couleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très beau, des objets assez grands qui bougent. Et je trouve ça très joli. Ce style graphique avec des stris, on va dire, verticaux comme ça. Je ne sais pas quel est le style, mais ça rend bien. Et vous allez voir, je vais appuyer sur le Start bouton, et on va voir la cinématique d'intro. Je vais démarrer le Story Mode en hard. Je ne pense pas que je finirai la démo, mais je vais quand même le faire en hard, pas en easy. Alors, ça démarre sur le scénario qui est expliqué dans le Kickstarter. J'essaierai de ne pas oublier le lien du Kickstarter dans la description de cette vidéo. Où Joseph Fine, cette jolie chevelure verte, on va dire, arrive à un endroit où sa tante, je crois, fait des fouilles archéologiques. Et, eh bien, va se faire enlever par un, je ne sais pas, un robot, ou est-ce que c'est un être humain avec un scaphandre, je ne sais pas exactement. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, elle s'est cassé la figure et elle tente dans les vapes. Et, on va démarrer le jeu. Alors, une cinématique pour un jeu Mega Drive, ce n'est pas réellement courant. Et, ça va tenir sur une cartouche. Et, ce n'est pas un Mega CD, absolument pas. Ces présentations sont vraiment très dynamiques. C'est très, très, très joli. Alors, ça démarre, tirer. Donc, on contrôle de manière très classique Joseph Fine, qui peut tirer, qui peut également rien faire. Avec le tir de base, on ne peut rien faire d'autre que tirer en haut, en bas, on ne peut pas, sur la droite et sur la gauche. Donc, latéralement et verticalement. On peut se mettre en dessous aussi, pour avoir ces sortes de hibou. On peut récupérer des donuts métalliques. Je ne sais pas ce que c'est. Et, on va avancer dans le niveau pour le découvrir. Alors, le jeu est quand même, on ne va pas se mentir, sur ce que j'ai vu, en tout cas, à l'heure actuelle. Je n'ai certainement pas tout vu. Là, j'ai changé d'arme, vous voyez, je peux faire un tir en cloche avec cette arme-là. C'est assez classique. Est-ce qu'il y aura des phases, un petit peu comme dans TCK, qui changent un peu le gameplay ? Je ne sais pas. Ça n'en parle pas vraiment dans le Kickstarter. Donc, un habillage très très beau pour un jeu, pour l'instant en tout cas, qui semble classique. Alors là, il y a une turette que je vais détruire. Il paraît qu'elle s'appelle Gilles. Gilles de la turette ? Bien sûr ! C'est bien, il y a mes propres blagues. Au moins, ça fait rigoler quelqu'un. Et je vais avancer dans le jeu. C'était vraiment naze. Et je vais casser... Voilà, j'ai trouvé un bouclier de protection. Alors, lui, normalement, la moto qui va droit devant va certainement réapparaître. Ici, ou alors, c'est peut-être une autre. Je descends. Ce qui est bien, c'est que ça nous indique quoi faire. Parce que je ne resterai pas bloqué comme un as, comme ça m'arrive. Donc là, il va falloir jouer du saut pour éviter les missiles de Gilles. Je détruis ce hibou. Et je vais avancer. Alors, le petit monstre ici, il est bien chiant. Alors, je ne pense pas qu'il y a un seul monstre qui peut être détruit en un seul coup. Je pense qu'ils ont tous leur barre d'énergie qu'on voit en haut à droite avec le petit nom. Alors, ici, je pense qu'on est obligé d'avoir cette arme pour pouvoir passer. C'est parce qu'on ne peut pas tirer vers le bas. Donc, il faut absolument utiliser le tir en cloche. Et là, je suis au checkpoint. Je n'ai pas encore perdu de vue. De vie ? De vue ? Non, je n'ai pas perdu la vue non plus encore. Ça arrivera peut-être un jour. Mais pour l'instant, les graphismes ne sont pas dégueulasses. Donc, ça va aller. Encore une tourelle. Le tir en cloche, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et bien sûr, le dernier missile, c'est pour ma tronche. Là, pareil. Tir en cloche. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut tirer par-dessous malgré le fait qu'il y a une plateforme. Ici, il faut que je prenne la petite plateforme, que je monte, que je détruise. C'est très agréable à jouer. Alors, ici, j'ai une arme un peu spéciale qui tire des petites boulettes d'énergie et qui balance une grosse boulette d'énergie, on va dire, en mode boomerang. Je ne sais pas si vous avez bien vu la petite animation qui était très jolie de Josephine. Pardon, j'aime bien dire Josephine. Je suis désolé, c'est énervant, je sais. Je m'énerve moi-même, quelques fois. Et j'ai réussi à avancer jusque là. Je ne suis pas sûr que j'avais déjà réussi à aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je ne sais pas si la démo est longue. Je n'en ai aucune idée. Je crois qu'ici, je suis dans un cul-de-sac. Pareil, les boules vertes, je ne connais pas l'utilité. Un petit bug, j'ai sauté dans le mur. Ça n'a amené à rien du tout. J'étais bloqué dans le mur. Voilà, lui, il s'en est pris. Alors, je n'ose pas sauter vers le bas. Je ne sais pas s'il y a une plateforme. Oui, je me suis mangé, bien sûr. Alors, bien sûr, si on meurt, ça fait beaucoup de bien sûr en enchaînement de phrases. On recommence au checkpoint. Là, je ne sais pas comment faire pour y aller. Alors, ici, comment ça marche ? Bon, je vais passer à ce niveau-là. C'est quoi, ça ? Est-ce que c'est un boss ? Est-ce que c'est la fin de la démo ? Je ne sais pas. C'est... Oh, upgrading ! C'est très joli. Ça reste quand même très classique. Ah, wall jump ! Ah bah voilà, je sais comment je vais faire pour passer. Donc là, je découvre. Je n'avais jamais été plus loin. On peut pas aller plus loin. Et comment on fait le wall jump ? Ah bah comme ça. Je me referai. Ce n'est pas vraiment un wall jump. Ou alors, je n'ai pas compris. Ah, on peut wall jumper uniquement sur les parties roses. Et il y a un shop. Il y a un magasin. Oh, c'est beau. C'est super beau. C'est super beau. Alors, upgrade HP bar. Oui, ça a l'air gratuit en plus. Voilà. Not enough gear. Ah bah non, ça coûte bien cher. Ah oui, il faut 3 donuts argentés. Extra life. Combien ça coûte ? 50. J'en ai 103. Je vais prendre un extra life. Yes. Et puis après, les armes. Je m'en fous. Spreadshot. Oh, je vais prendre un spreadshot. Est-ce que je peux ? Oui. J'aime bien le spreadshot. Le spreadshot. Le spreadshot, boys. Bah, il ne marche pas mon spreadshot. C'est-à-dire que ce bordel. Bon, bah, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, c'est peut-être parce que c'est la démo. Ça ne va peut-être pas fonctionner à cause de ça. Et j'ai... Je suis mort. Donc, ce n'est pas grave. J'espère que... Oh non. Oh non, là, je recommence trop loin. Je pensais au moins réapparaître au niveau où j'avais été sous... Dans la porte, où je ne sais plus trop quoi où, là. Qui m'emmenait, je ne sais pas où. Oui, j'ai du mal à parler. En même temps, comme d'hab, vous me connaissez. Hop, on va recommencer à détruire. Ce machin. Je vous propose ce qu'il y a d'ailleurs. On va prendre ça parce qu'on va... Non, on n'en a pas forcément besoin, en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'armes précises. Oh là 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 ! Je l'ai joué jeté vite. Eux, si on les bourrine, ils n'ont pas le temps de sortir leur arme et de tirer. Je pense qu'il faut que j'aille à droite. Et voilà. Il y a le bug. Ici, il y a un petit bug, là. Parce que je saute comme un bourrin alors que je suis coincé. coincé dans le mur. Ouais, là 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 là. Là, j'y vais en mode bourrinos. Ce n'est pas très bon pour la santé. Ah, je l'ai déjà. J'ai déjà ça. Hop, je vais sauter là. Ici, le shop. Est-ce que j'y vais ? Non, de toute façon, je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter une vie. Je vais m'acheter de l'énergie. Je vais dans le shop m'acheter de l'énergie. One up medical kit. C'est bon, je l'achète. J'éviterai ainsi de mourir bêtement. Je vais essayer encore d'avancer. Je ne pense pas que je ferai une vie de plus. Je vous laisserai essayer la démo. Je vous mettrai le lien du Kickstarter. Je suis en mode hard. Je ne sais pas si ça change beaucoup le mode easy. Ce n'est pas hyper hard non plus. C'est parce que là, je ne suis pas concentré. Mais c'est tout à fait faisable. En tout cas, pas comme ça. Donc, ça s'appelle Phantom Gear. C'est très beau. C'est très jouable. C'est, pour ce qu'on vient de voir là, relativement classique. Ça sort sur Megadrive en version physique. Je suppose, peut-être pas. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si ça sortira en version des maths pour une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros. Parce que ça arrive, ça. Peut-être que ça sortira aussi sur Evercade. Parce qu'il y a des compilations, si je ne dis pas de conneries, Megacat Studio sur Evercade. Mais, en tout cas, cette démo, longue ou pas longue, j'en sais rien. Puisque, comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas terminée. Je pique mes fesses. Essayez-le. Ça ne coûte rien. Et puis maintenant, c'est comme toujours l'instant, mon digité. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un pouce vers le haut. De vous abonner, de partager la vidéo. De penser à moi sous la douche. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur AllSquizBeautiful. Ciao. Bye bye.